Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, je continue les guidances pour les énergies des trois mois à venir. Je suis un peu à la bourre, j'avoue que j'ai pas trop... J'ai pris mon temps ce dernier temps. J'ai pris mon temps ce dernier temps. Et on y va pour les Gémeaux, pour les trois mois à venir. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Pour les trois mois à venir. Je ne me rappelle plus ce que j'avais pris, alors c'est pas grave, je vais y aller au final. J'y vais avec un... N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Amis Gémeaux, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Allez, j'y vais, je commence avec un message du petit oracle de la forêt. Pour nos amis Gémeaux, pour les trois mois à venir. Et on nous dit, gentillesse, faites une pause, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillants envers vous-mêmes et envers les autres. Gentillesse, clairière, faites de la place pour grandir, amis Gémeaux. Faites preuve de gentillesse. Vous sont gentils les Gémeaux, mais faites preuve de gentillesse. Autant que vous pouvez être gentil aussi, moi ce que j'entends c'est, amis Gémeaux, autant vous pouvez être gentil... Ah ben c'est pardon, vous ne voyez pas la carte. Autant vous pouvez être gentil avec les autres, soyez aussi gentil avec vous-même. Et si vous êtes durs peut-être avec les autres, ben soyez un peu plus cléments avec eux. C'est ce que j'entends. Allez, je vais prendre une carte. Je ne me rappelle vraiment plus du tout ce que j'avais pris pour les quatre autres, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre une carte de l'oracle du chaman mystique pour nos amis Gémeaux. Je vais prendre un message clair pour nos amis Gémeaux pour les trois mois à venir, s'il vous plaît. Et on nous dit... Ah, regarde ça, il y en a deux. Il y en a deux, je vais les garder. Le monde d'en haut et le corbeau. Message pour nos amis Gémeaux. Le monde d'en haut, c'est tout ce qui est les anges, les archanges, les énergies angéliques, les récupérations d'âmes. Tiens, tiens, on vous dit, amis Gémeaux, que peut-être vous avez perdu une partie de votre énergie à un moment donné de votre vie. Et que là, ce serait peut-être le moment pour vous d'aller récupérer ces parties d'âmes perdues. Et on vous dit peut-être, utilisez votre magie, utilisez la magie aussi pour aller récupérer ces parties, cette énergie perdue à un moment donné. Et peut-être, faites appel au monde du haut. C'est ce que j'entends quand je vois ça, récupération d'âmes, le monde du haut, le corbeau. Fais appel à l'animal totem, le corbeau, pour t'aider à aller récupérer ces parties d'âmes que tu as perdues. Mais aussi, il fait appel au monde du haut. Je vais regarder les messages des cartes. Alors, attends. Hop là. Le livre était posé à côté. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit le monde du haut ? C'est des très belles cartes, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup ces cartes-là. Là, si tu regardes bien, si tu te concentres bien, amis Gémeaux, sur la carte, qu'est-ce que tu vois ? Une chouette. Tu l'as vu ? Tu l'as vu, la chouette ? Elle est magnifique, cette carte. Là, ce que je vois, c'est aussi peut-être que tu as la sagesse en toi. La chouette, c'est vraiment, elle a la capacité à avoir dans l'ombre, dans la nuit. Donc, on te dit, peut-être qu'en faisant appel à tes alliés, je te dis ce que je ressens là, en faisant appel à tes alliés, peut-être à la chouette et au corbeau, tu pourras, ils t'aideront, c'est des oiseaux, donc c'est des éléments R, comme toi, en fait, Gémeaux. Et on te dit, peut-être que ces alliés-là, la chouette et le corbeau, vont t'aider aussi à avoir plus de gentillesse envers toi-même et envers les autres. Ok ? On va lire la signification des cartes. Allez, pour le monde du haut, on nous dit la signification, on nous dit que les anges, les aides divins, les anciens et toutes les variétés d'êtres humains peuplent le monde d'en haut. C'est l'endroit où vous allez récupérer votre destin. La récupération d'âme. Ok ? Le dos de deck, rappelle-toi. Et en savoir plus sur la personne que vous allez devenir, ainsi que découvrir vos grands potentiels et vos possibilités insoupçonnées. C'est aussi le lieu où arrivent les esprits des morts lorsqu'ils achèvent leur voyage vers la lumière. L'interprétation, le monde d'en haut, vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une version légèrement améliorée de vous-même. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le grand canyon en deux petits sauts. La stratégie ? Demandez des conseils à vos aides divins. Si l'oracle vous a déjà parlé, ne demandez pas plus de conseils. Prenez ce qui vous a été offert. Maintenant, vous devez faire face à la léthargie et à l'oisiveté alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place. Une nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. Donc là, on vous dit stop, arrêtez de chercher des conseils à droite à gauche. Connectez-vous au divin, connectez-vous là-haut, connectez-vous avec vos alliés et passez à l'action amigément. On vous dit que là, pour les trois mois à venir, il va falloir passer à l'action, mettre en action les choses. Et le corbeau, là, c'est le gardien de la loi universelle, la loi et de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole. Donc là, ami Gémeaux, on te dit, maintenant c'est le moment de passer à l'action. Tu as beaucoup parlé peut-être, ami Gémeaux, tu as beaucoup discuté de certaines choses. Et là, on te dit, hop, yallah, c'est le moment d'y aller. D'accord ? C'est le moment pour toi d'adapter les choses. Le corbeau, il te dit, maintenant, vas-y, passe du geste à la parole. À trouver la conformité entre ce que tu prétends être et ce que nous sommes réellement. Cet animal, elle, insiste sur le fait que nous devons dire la vérité. Et la créer au lieu de la chercher. Et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, peut-être que tu manques de gentillesse aussi envers toi-même. C'est pour ça, peut-être que tu es dur avec les autres. Mais on te dit, accepte la vérité que peut-être tu es dur aussi. L'interprétation. Quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. Ok ? Peut-être qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas voir. Parce que peut-être que vous n'aimez pas ou parce que vous n'aimez pas cette trait de caractère. Mais on vous dit, mettez-le en lumière. Dites la vérité. La stratégie. Soyez fidèle à votre parole. Que votre parole soit impeccable. Amis Gémeaux, pour les trois mois à venir. Soyez fidèle à ce que vous dites. On vous dit que le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié. Donc attention. Peut-être que vous pensez que vous faites quelque chose et que cette chose est juste. Mais on vous dit là, attention. Parce qu'on vous dit que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative. Ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue. D'accord ? Comprenez ce que je veux dire ? Regardez profondément dans votre cœur et faites preuve de vigilance. Sinon vous pourriez vous convaincre de quelque chose qui n'est profondément pas vrai pour vous. Ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer par les illusions. Attention aussi à votre gentillesse, Amis Gémeaux. Ok ? Attention à votre gentillesse. Attention, ne vous laissez pas... J'entends, ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas avoir par le voile, par un voile, on vous dit là. Peut-être, utilisez votre magie avec le corbeau. Ok ? Utilisez votre magie, Amis. Amis Gémeaux, pardon. Je crois que j'ai terminé avec les cancers du bébé, je ne suis plus pour ça. Ok, Amis Gémeaux. Demande des conseils au divin. Allez, je vais prendre le tarot des inversés. Je vais en prendre quatre. Alors, les tirages ne se ressemblent jamais, je vous le dis. Je fais vraiment à l'instinct, à l'intuitif. Je vois certains qui sont hyper carrés, cette carte, c'est pour ça. Moi, c'est vraiment instinctif. Donc, d'un tirage à l'autre, ça ne se ressemblera jamais. Si eux qui aiment l'ordre, ce n'est pas chez moi. Allez, on y va avec le valet de coupe à l'endroit, le 6 d'épée à l'envers. Ouais, on vous dit que, voyez la vérité concernant certaines choses où vous devez remettre de l'équilibre. Ouais, tempérance. Votre point faible, là, c'est le manque peut-être de tempérance. Et encore une fois, on parlait de la gentillesse. On vous dit, attention, parce que des fois aussi, trop de tolérance amène de la poussière. D'accord ? Ce que j'entends. On vous dit aussi, regardez un peu plus vos émotions. Soyez conscients de vos émotions. Et soyez conscients qu'il y a quelque chose qui demande à être équilibré pour retrouver une harmonie au niveau du mental. Ok ? Ouais, attention. Attention à ne pas prendre les choses dans le mauvais sens. Ouais. On vous dit qu'il y a... Ouais, attention, parce que peut-être qu'il y a encore des obstacles et que vous vous reposez. Mais vous reposez... Ouais, on voit des obstacles à franchir, des combats. Peut-être que vous avez mené certains combats qui, finalement, là, aujourd'hui, sont en train de vous épuiser. Sont en train de, mentalement, vous... Sont en train de vous fatiguer. Et du coup, peut-être que vous manquez de le pape à l'envers, de sagesse, parce qu'on demande à rééquilibrer un peu l'énergie négative et positive pour pouvoir un petit peu avoir... Il y a une apothéose d'émotion. Il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré avec les émotions. Parce que trois de coupe, c'est la création de situations qui fait que vous n'allez pas être content. Ami, j'ai moi. Ok ? Il y a beaucoup d'épées. Alors... Ouais, il y a les coupes, épées, bâtons. Donc, attention à tes actions. Ouais, on dit qu'il y a beaucoup de difficultés avec tout ce que vous avez. Il y a des liens que vous avez qui vont être en crise. On dit, amis j'ai moi, soyez prudents dans le couple ou en famille. Évitez les malentendus et les décisions trop hâtives. D'accord ? Il peut y avoir des ruptures de travail aussi. Peut-être quelque chose qui va se passer au niveau du travail qui va peut-être vous pousser à la rupture aussi. Ouais. Avec le valet de coupe, on dit que vous êtes doté d'une grande créativité et qu'il y a des choses nouvelles qui vont être favorisées parce que peut-être vous allez tourner le doigt à quelque chose. Ouais. On vous voit tourner le doigt à quelque chose. On dit, ben, vous êtes l'acteur principal de votre vie. On parle de nouveaux projets aussi, de renouvellement dans certaines relations existantes déjà. Mais que vous allez comprendre les liens que vous avez aussi. On vous dit, peut-être que vous investissez. Investissez-vous sans réfléchir. Ok ? Ne réfléchissez pas trop. Vous avez beaucoup de talent et peut-être qu'il y a des peurs. Moi, je vois des peurs. Vous avez énormément de talent, mais vous avez... Peut-être que par le passé, vous avez pris les choses dans le mauvais sens. On dit que là, vous allez vraiment trouver... On vous dit qu'il y a une histoire avec votre passé. On vous dit qu'il y a une histoire avec votre passé qui vous cloue au sol. Il y a peut-être une ancienne relation, un ancien travail ou quelque chose qui vous cloue au sol. On vous dit, attention, parce qu'en ce moment, vos relations sont peut-être un petit peu superficielles et ça vous empêche de grandir et d'aller au-delà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tire. Peut-être qu'il y a une énergie qui vous tire à rester accrochée, liée à votre passé. Et on vous dit, abandonnez certains fardeaux. Éloignez-vous des personnes qui vous retiennent enchaînées. Éloignez-vous des personnes qui manquent de tempérance dans leur vie. Éloignez-vous des relations qui manquent de sincérité. Attention, parce qu'on parle de relations superficielles qui fait qu'après, vous n'allez pas être satisfait. On vous demande, est-ce que vous finalement vous rendez, peut-être que vous manquez, on vous dit, avec la tempérance à l'envers, on vous dit que votre conscience du bonheur a été émoussée et votre sens du moi diminué. Et là, qu'est-ce qui est déséquilibré ? L'as de bâton, vos actions. Est-ce que finalement, vous menez les bonnes actions, on vous dit ? Est-ce que finalement, vous prenez les choses dans le bon sens ? On vous dit qu'il y a un manque de certitude et un manque d'énergie qui peuvent vous retenir, vous ralentir. Il y a vraiment quelque chose qui vous tire vers le bas. On dit que vous avez peut-être aussi, vous, une incapacité à voir quelque chose ou une incapacité à comprendre ce que vous voulez vraiment dans la vie. On dit, moi j'entends, je vois, écoutez la voix de la sagesse. Ok ? Peut-être que dans les trois mots à veut dire, on vous dit, peut-être tournez-vous vers quelqu'un qui est doté d'une sagesse, de plus de sagesse. Ouais. Ouais, on dit que là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui peut-être en vous ne sont pas équilibrées et que c'est pour ça que vous manquez de sagesse sur certaines choses. Ouais. Ouais. Le 4DP, c'est un manque de stabilité, un manque de stabilité émotionnel. C'est comme si là, votre cœur et votre tête, ils étaient en train de se battre par rapport à quelque chose, par rapport à une stagnation. Alors, c'est peut-être soit dans votre relation, soit dans votre professionnel, ça vous adaptez. On dit que là, vous êtes arrivé à un moment donné, vous n'avez plus la force, vous n'allez plus avoir la force, ni psychique, ni physique, pour réagir, mais qu'il va falloir réagir. On vous dit, attention, ne faites pas des choses inconsidérées aussi. Ne parlez pas activement, ne lancez pas. On dit, attention aux relations que vous entretenez, attention aux vibrations des personnes qui vous entourent, parce que, établissez les bons liens, parce que sinon, vous allez être encore une fois déçus. OK ? Allez, on y va avec la triade. On a combien, 17 ? Les sachets pour les trois mois à venir. La richesse, l'abondance. Ouais. Le choix. La mort. Et Nadir. Voilà, Nadir, as de bâton, ça ne m'étonne pas. On vous dit que c'est vous qui choisissez la lumière. C'est vous qui choisissez votre voyage. OK ? Attention à vos tentations, amis Gémeaux. Vous êtes peut-être tentés de replonger dans quelque chose d'aride, de chaud, de sec. On vous dit, réfléchissez bien à vos tentations, terminez-en avec ces tentations. Et dire non à une situation, essayez de fermer les yeux dans une situation, ça ne va pas forcément mettre en lumière la chose. On vous dit qu'il faut terminer avec vos tentations. On parle d'abondance de richesse, de choix. C'est vous qui décidez le chemin que vous allez prendre. Est-ce que vous allez transformer votre manière de penser ? Ou est-ce que vous allez rester dans le même système ? Mais par contre, alors après, vous allez de nouveau être plongé dans quelque chose de très sombre. Alors oui, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, mais ça va peut-être être un peu plus long. Donc on vous dit, prenez conscience aussi de certaines choses. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'on vous empêche de grandir. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous tire. Ça, vous adaptez dans votre situation, si c'est professionnel ou sentimental ou autre. On vous dit, arrêtez de vous punir. Il y a beaucoup de culpabilité. Alors, vous culpabilisez, mais on vous dit, c'est vos choix. C'est à vous de choisir la paix. La fusion, la mutation. OK. Ouais. On vous dit que si vous voulez fusionner dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, il va falloir faire ce choix d'être en paix avec vous-même aussi. D'arrêter de culpabiliser. Ouais. Arrêtez de culpabiliser. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Faites la paix avec votre passé et dites à votre passé, écoute, je fais ce choix de faire la paix avec toi, de voilà, je suis en paix avec mon passé. Mais par contre, il y a des choses que je ne peux pas plus tolérer. On vous dit, voilà, laissez derrière vous les choses qui vous maintiennent clouées au sol. Vous avez peut-être trop de relations qui sont superficielles. Alors, peut-être que ça vous convient, mais il y a un moment donné où il va falloir changer parce que ça ne va plus convenir. Je vais remettre une couche encore. Vous vous punissez. Tout seul sinon. Là, il va falloir changer. Trancher, couper. Il va falloir couper avec la culpabilité. Ouais. Vous êtes en pleine initiation, amis Gémeaux. Vous êtes en train de changer et il va falloir faire des deuils. Il y a des deuils qui vont devoir... Alors, vous allez réussir. Ouais, trop bien. On dit que l'épreuve que vous allez vivre par rapport à votre stabilité, la foudre qui va vous tomber dessus, l'énergie qui va vous tomber dessus, assez violente, où ça va vous demander de sortir de ce silence et de vous pardonner, de remettre certaines choses en ordre parce que vous vous êtes menti à vous-même, c'est nécessaire. Alors, oui, ça va générer pas mal d'émotions. On vous dit qu'il y a quelque chose en lien avec l'énergie masculine qui va faire générer beaucoup d'émotions parce qu'il y a des mensonges qui vont être mis en lumière. Il va falloir remettre les choses en ordre, mais il va falloir vous pardonner à vous aussi et sortir du silence. Prendre le temps de nettoyer ces blessures du passé pour retrouver cette stabilité et sortir de vos épreuves. C'est une nécessité, là. Il faut trancher. Il y a un moment donné, il faut couper. Il faut apprendre à dire, je peux rien faire pour toi ou pour vous. Moi, je dois couper, je dois avancer parce que là, tu me retiens clouée. Alors, il y a une réussite, mais ça va passer par de grands changements. Votre force, c'est cette capacité à traverser l'épreuve. Et regarde, 4, 5, 7. Pour moi, c'est vraiment stabilité, potentiel, ambition, changement. Alors, des fois, il y a des instabilités, oui. Alors, peut-être que forcément, quand on est en pleine transformation, il y a des instabilités. Mais là, votre force, c'est de réussir à trouver la paix aussi. Jeune homme. Il y a une énergie, il y a une nouvelle énergie. Campagne. Message. Vous avez déjà eu le message. On parle de convoitise. Alors, soit c'est la vôtre. Alors, on parle de l'initié. On parle de l'initié, on parle de l'initié. On vous dit, vous êtes en ce moment en pleine transformation. D'accord ? Ouais. Alors, avec le jeune homme. Le jeune homme, il nous dit que c'est le moment est venu de marquer des points. Le moment, c'est le moment venu d'avancer. On vous dit d'être un peu plus débrouillard. On dit d'utiliser votre dextérité, votre potentiel, votre ouverture. Il faut monter au créneau. Il faut monter. Là, il va falloir... On dit, c'est le moment de passer à un cap supérieur. OK ? C'est le moment de passer à un cap supérieur, là. On vous dit que c'est... Voilà. C'est là, il faut bouger, maintenant. Là, il va falloir bouger. Il va falloir bouger parce qu'on vous dit avec la carte de la campagne, c'est... Il va falloir passer à un niveau supérieur dans votre besoin de calme et de paix. On parle aussi pour certains gémeaux qui vont peut-être se tourner vers tout ce qui est médicinal, peut-être médecine parallèle, tout ce qui est médecine à travers les plantes. On voit aussi peut-être mettre plus de... Comment dire ? Amis gémeaux, par exemple, si tu travailles beaucoup enfermé, d'utiliser les énergies de la terre pour aider aussi à avancer. OK ? Oui. Allez. Avec la carte du message, on nous dit que c'est le moment d'entrer en contact et d'écouter les messages de là-haut. C'est peut-être temps... Alors, peut-être que certains gémeaux ont fermé les yeux, se sont cachés la vérité, mais là, on vous dit que c'est le moment d'écouter les messages du... de prendre conscience. On vous dit que... On vous dit que là, vous allez recevoir des conseils avisés d'une personne initiée. D'accord ? Et que peut-être ça va susciter de la convoitise autour de vous. D'accord ? On dit que, effectivement, la convoitise, elle est là. La convoitise, donc c'est la jalousie un petit peu. Moi, je vois la convoitise. C'est... Comment dire ? C'est une personne... On voit qu'autour de toi, il y a une personne qui est... qui est axée beaucoup sur les plaisirs, comportements envieux, qui a des comportements envieux, qui a toujours besoin de se montrer, qui peut être... qui est très axée sur la beauté physique, une personne qui a besoin qu'on lui apporte de l'intérêt, qui fait tout pour qu'on plaire à tout le monde, mais qui, finalement... Pfff... T'as entendu ce soufflage ? On vous dit aussi, amis, j'ai mot de prendre conscience de votre corps. Et que peut-être, vous devez, pour libérer certaines tensions, vous offrir des massages. Ça va vous aider à vous libérer des tensions. D'accord ? Accumuler. D'accord ? Pensez à ça. Peut-être qu'il y a une histoire avec le toucher thérapeutique aussi, pour nos amis gémeaux. OK ? On parle du corps avec la convoitise aussi. C'est retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit. On dit, il y a vraiment... On parle de convoitise au sein de ton couple. On te dit, amis gémeaux, qu'on convoite quelque chose. On te dit que soit c'est toi, soit c'est ton partenaire qui est très perturbateur, parfois, par moment. On te dit, attention, parce que dans ton travail, il y a peut-être quelqu'un qui convoit ta place aussi. Un homme, un jeune homme, qui convoit ta place au niveau du boulot. D'accord ? Je vais mettre avec les miroirs. Puis après, je pense que je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai pas mis ? Ah non, je vais prendre le tarot des sorcières. Il y a quelqu'un qui arrive qui va t'aider, amis gémeaux. En tout cas, tu reçois beaucoup de messages. As de bâton. Et voilà, t'as vu ? Il y a de nouvelles choses qui arrivent, nouvelles actions. Il y a une transformation, il y a des choses, tu vas planter des actions qui vont te permettre aussi de transformer des choses. Tu es créateur. Trois, deux, deux, nier. Tu es créateur de ta réalité, amis gémeaux. Donc, si ta réalité ne te convient pas, fais de nouvelles choses qui pourront faire que ta réalité te conviendra. On te dit que ça fait un moment que tu reçois... Il y a des messages répétitifs qui reviennent à toi, amis gémeaux. Il serait peut-être temps de les entendre. Ça ne sert à rien de les mettre de côté. Parce qu'après, regarde, insatisfaction. Tu n'es pas satisfait de ce que tu as. On te dit qu'il va falloir que tu fasses le deuil de certains liens parce qu'en fait, ils te plongent toujours dans l'insatisfaction. Il y a toujours quelque chose qui ne te rend pas content ou pas content, amis gémeaux. Six, deux, deux, nier. Alors, on te dit... Là, on parle de tous les aspects. On te dit... Ouais. Le fou. Il va peut-être falloir prendre un risque. Peut-être, amis gémeaux, là, on te dit, pour les trois mois à venir, il va falloir que tu prennes un risque. Et c'est ça qui te fait peur. On te dit que peut-être tu... peut-être tu as envie de créer une entreprise ou peut-être de fonder une famille aussi. On te dit que... Ne t'inquiète pas, les idées vont venir à toi, mais il faut que tu te penches sur le sujet. Penche-toi sur ton sujet, déjà, pour commencer. Mets de l'enthousiasme à créer les choses. On te dit que si tu veux créer une famille ou une entreprise, mets tout ton enthousiasme dedans. OK ? On te dit, travaille à créer ce que tu veux, ta réalité, parce que sinon, tu vas être insatisfait, alors que le résultat, c'est que tu pourrais être dans la réussite et d'en obtenir ce que tu désires avec le 6 de denier. C'est un rééquilibre au niveau des finances aussi, peut-être, qui va se faire, parce que peut-être aussi, tu vas changer de travail. On voit peut-être un changement de travail. On te dit, attention à qui tu donnes sans compter. Aussi, ami gémeaux, on te dit que tu donnes sans compter, mais que là, le fait que tu fasses ça, eh bien, c'est comme si d'un seul coup, tu vas récolter ce que tu as semé, tu vois. On te dit que tu vas avoir des rentrées d'argent de personnes qui t'apprécient énormément. Tu vois, on te dit que peut-être que tu as été beaucoup dans l'insatisfaction, mais que là, il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup et qui va vraiment t'aider. OK ? Ouais, on parle de choses, on te donne, on te dit ne sois pas insatisfait parce que finalement, autour de toi, tu as des personnes qui te donnent leur énergie sans forcément rien te demander en retour et que peut-être ça, tu ne le vois pas et que toi, tu prends des risques ailleurs, tu vois, le fou et la tour. Regarde. On te dit, il est temps pour toi de détruire des fondations parce qu'elles ne sont pas stables, mais que pour ça, il va falloir que tu prennes un risque et c'est peut-être ça qui te fait peur. Tu as peur des émotions qui vont en découler en fait. Ouais, on te dit que même s'il y a certains conseils qui ne te plaisent pas, on te dit, prends-les. Prends-les parce que sinon, sinon tu vas droit, tu vas, alors on te dit, il y a des conseils que tu vas recevoir qui ne vont pas te plaire, ami gémeau. Mais là, on te dit peut-être que ce serait le moment pour toi d'écouter ces conseils parce que sinon, tu vas te prendre une vague émotionnelle qui ne va pas te plaire et ça va peut-être te mettre en colère, tu as vu. Mais on te dit que finalement, cette destruction, elle n'est pas si négative. Tu vois ? C'est qu'il y a peut-être quelque chose, il va se passer quelque chose. Peut-être que toi aussi, tu as joué. On te dit peut-être qu'avec la tour et le fou, c'est peut-être que tu as fait le fou, tu as peut-être fait une bêtise et que là, tu vas te rendre compte. Donc, à toi de faire en sorte de transformer les choses pour ne pas être insatisfait. OK ? À toi de transformer les choses. OK ? Je vais terminer avec un accord Toltec. Je ne sais pas à combien on est. Allez. En tout cas, on vous dit quoi qu'il puisse se passer, on vous dit restez axés sur la gentillesse. OK ? Je suis née pour percevoir la vérité. OK, on y va avec la vérité. C'est la vérité pour vous pour les trois mois à venir, amis Gémeaux. La vérité me conduit vers mon authenticité, vers le bonheur et vers une vie toute de facilité. Je suis née pour percevoir la vérité, amis Gémeaux. Et voilà, on termine avec cette phrase pleine de sagesse de l'accord Toltec de Olivier Ruiz. J'allais dire non, mais j'en peux plus de moi-même. De Don Miguel Ruiz. Je vous remercie, amis Gémeaux et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci. Merci.